Ouissal Abdel Ghani étale une épaisse pâte marronne sur sa plaque au-dessus du feu. Cette habitante du village d'Omechère qui borde Kartoum au Sud prépare le breuvage incontournable du Ramadan au Soudan, le Elou Mor, le Deux Amers en arabe. Plus qu'une boisson, une tradition qui fait l'unanimité dans le pays. C'est une tradition que nous avons héritée de nos parents. Le Elou Mor est une boisson incontournable. Sans elle, notre table semble vide. Nous devons donc l'avoir de toutes les manières possibles. A défaut de la fabriquer, on en achète car sa préparation est difficile. Nous appelons nos amis, nos voisines, nos sœurs le jour où l'une d'entre nous veut la préparer. Elle appelle ses amis et ses sœurs et elles se mettent toutes à sa disposition. Elles se réunissent toutes, comme nous aujourd'hui. Et chacune répare avec sa part, même celles qui ne maîtrisent pas la technique. Elles aident au moins à la préparation. La préparation du Elou Mor est donc loin d'être facile. Plusieurs semaines avant le Ramadan, il faut planter puis récolter du maïs, le faire sécher au soleil, puis le moudre avant de les mélanger à des épices. Je ne pense pas que la recette originale comprenne tous ces ingrédients. D'autres ont certainement été ajoutés au fil des ans, jusqu'à ce que l'on obtienne la recette actuelle. Et peut-être que les générations à venir y ajouteront d'autres. Mais le Elou Mor restera toujours le même, avec son goût, son odeur. Il suffit de sentir l'odeur qui s'échappe d'une maison pour savoir que le Ramadan est là. Le Ramadan apporte une atmosphère particulière. La boisson aide à apaiser sa soif et se rafraîchir pendant le jeûne du Ramadan. Sa réputation est telle que même l'ambassade américaine à Khartoum dit avoir organisé sa propre journée de fabrication du Elou Mor.